C'est Jean-Louis Boyancé, je suis maire de la commune de l'Hérison-Cassin depuis les dernières élections depuis mai 2020. J'ai 57 ans et je continue à travailler à la MSA, mutualité sociale agricole. L'Hérison-Cassin est une commune plutôt céréalière. Il y a pas mal d'activités autour de l'agriculture. C'est la commune de la communauté de Coteaux-des-Langues-de-Gascogne, qui est la plus élevée, je pense, du secteur. On est à 175 mètres. La commune possède des forêts, en particulier une forêt communale. La forêt des Gontaux, qui est une source de revenus pour nous sur son exploitation assez importante. Aussi, il y a un lac d'irrigation qui fait la une. Puisqu'il y a un projet d'implantation de panneaux photovoltaïques par les exploitants de ce lac. Alors, 2023 est peut-être une année charnière, puisque c'est l'année où on va basculer dans la deuxième partie de notre mandat. Un des objectifs et l'objectif, on dirait, principal du mandat, c'est la réalisation d'un lotissement. Qui, en 2023, a pris une accélérée, disons, et qui, j'espère, va se concrétiser l'année prochaine, pour 2024. D'ailleurs, là, des réunions importantes vont se tenir, se tiennent à ce moment. Ça, c'est un premier point. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait en 2023 ? On a, comme d'habitude, depuis qu'on est à la mairie, on a des travaux d'entretien, on va dire, assez importants, sur deux ou trois domaines, en particulier les bâtiments. L'école, la crèche, les bâtiments locatifs qu'on a sur la commune, et également sur les chemins ruraux. En fait, c'est répétitif tous les ans, et c'est quand même une part importante du budget qui passe là-dedans. La bonne nouvelle, c'est qu'on va enfin avoir le local technique. Alors, c'est quoi le local technique qu'on va faire ? On a, donc, ce projet gâte deux ans, on a considéré, si vous voulez, qu'on n'avait pas assez de place pour stocker le matériel qu'on avait. Il y a notre employé communal qui a un camion, qui a été, donc, mutualisé avec les communes d'Angex et de Razimit. Et il faut, donc, un endroit pour, on va dire, stocker ce camion. Ça sera fait avec la réalisation de ce local technique, qui va se situer à l'Egritz. Voilà, donc, en ce moment, on en est aux fondations, donc il sera finalisé, je pense, au printemps 2024. On a, on va dire, fait un petit reloucage extérieur à la mairie, auquel on a refait les peintures, puisque depuis que la mairie avait été faite, aucun, aucune, enfin, extérieurement, rien n'avait été fait. Donc, il nécessitait quand même un petit coup de peinture, qui a été fait, donc, ce mois de juillet. Voilà, donc, il redonne un peu de couleur à notre mairie. Ensuite, aussi, on a commencé, enfin, des travaux sur les cimetières, par rapport à l'accès handicapé, par rapport aussi aux fissures qui ont pu se faire avec la sécheresse depuis l'an dernier. C'est pas encore fini, en particulier sur le cimetière de Montcassin, auquel, bon, est envisagé de couper les arbres qu'il y a autour. Voilà, donc, c'est vrai que ça traîne un peu, mais on va y arriver, on va le, on va finaliser ça aussi. Pour rester sur les bâtiments, on a une autre chose en tête, c'est de relooker aussi, de repeindre le préau, mais c'est de le faire, on va dire, comme une journée citoyenne, avec des parents, des élèves et des personnes de bonne volonté qui souhaiteraient venir, pour qu'ensuite, les enfants puissent faire une fresque sur les murs dans la deuxième partie de l'année. Voilà, pour ça, on a aussi bénéficié, grâce au conseil départemental, d'un panneau en Occitan, enfin, notre commune a, maintenant, son nom en Occitan, à l'entrée du bourg. Notre conseil municipal a validé cette initiative qui a été faite ce printemps par le conseil départemental. Donc, une initiative gratuite, la seule chose qu'on avait à faire, c'est de poser les panneaux qui nous ont gracieusement offerts. Je voudrais donc, avant de terminer, souhaiter une longue vie à la mission, à cette émission qui vient de... je pense que je suis le premier à passer au Cribble, et je dirais Adi Shatz et Porta Boubier. Sous-titrage ST' 501